Bonjour chers élèves, aujourd'hui dans la leçon numéro 1, nous allons voir qu'est-ce qu'Instagram. Et vous, qu'en pouvez-vous me dire sur Instagram ? Hey, pour cette nouvelle année 2019, j'ai envie de sortir davantage de vidéos sur ma chaîne. J'en ai déjà sorti quelques-unes, je t'invite à aller les voir en cliquant juste ici ou ici. Comme tu as pu les voir dans le titre de la vidéo, je vais te donner des astuces pour avoir plus de visibilité sur Instagram. Je tiens à préciser que ces astuces, tu les connais peut-être déjà, mais qui sait, ça peut aider certains d'entre vous. Déjà, commençons par le commencement, j'ai envie de dire. Il faut que tu mettes une photo de profil de toi qui soit attriente, qu'on reconnaisse qui tu es, ce que tu fais. Bref, une photo de toi où tu es identifiable, qu'on puisse te reconnaître, pas une photo de toi où tu es en train de cueillir des fleurs. Tu m'as compris. La bio, c'est ta présentation. C'est l'espace où tu dois parler de toi en disant ce que tu fais, qui tu es. Elle doit être à la fois organisée et esthétique. Prenons l'exemple d'un magasin aux Champs-Elysées où des millions de personnes passent. Devant celui-ci, tu ne mets aucune vitrine. Tu n'expliques pas ce que tu fais ni ce que tu vends. Est-ce que tu penses vraiment que les gens vont rentrer dans ce magasin si tu n'as pas de vitrine ? La réponse est non. Pourtant, des millions de personnes passent devant cette boutique. Les gens ne seront pas intéressés par le contenu que tu proposes, d'autant plus qu'ils ne sauront pas ce que tu fais, qui tu es. Avec une bio Instagram, c'est exactement pareil. Il faut soigner l'image que tu vas rejeter dès lors qu'une personne t'embrasse sur ton profil. Je te ferai une vidéo complète en t'expliquant comment avoir un bouffi d'Instagram. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, ce n'est pas encore fait, pour être au courant des prochaines vidéos. Prenons l'exemple de mon compte. Parce qu'au moins, tu vois, je me fais de l'autopub. Non, mais plus sérieusement, regarde mon compte. Si tu as un feed joli, qui est organisé, qui est structuré, avec des couleurs du même temps, et les personnes qui vont tomber sur ton compte, pas à coup sûr, mais il y a de très grandes chances qu'elles s'abonnent. Il faut que tu mettes ton compte Instagram en mode pro, pour deux raisons. La première, c'est que dès que les personnes vont tomber sur ton compte Instagram, il faut qu'elles comprennent ce que tu fais, qui tu es. Prenons mon exemple. C'est photographe. Point, ça s'arrête là. C'est rapide, concis. La deuxième raison de mettre son compte Instagram en mode pro, c'est de savoir à quelle heure et quel jour publier, pour que ton post Instagram ait le plus de visibilité possible. Car si tu publies un dimanche soir à 2h du mat', je ne suis pas trop sûr que tout le monde va ton post. C'est beaucoup trop négligé sur Instagram, mais il faut qu'on sache à quelle adresse email on peut te contacter. Si une marque tombe sur ton compte et qu'elle veut te proposer un partenariat ou une collaboration, elle va te contacter forcément par email, non par message privé. D'où l'importance d'avoir son compte en mode pro. Si tu as une chaîne YouTube ou un blog, mets un lien pour rediriger les personnes vers ton activité externe à Instagram. Car Instagram sert à développer une audience. Et cette audience, il faut que tu la rediriges vers ton activité externe. La meilleure solution est de mettre un lien. J'espère que cette leçon numéro 1 vous a plu. On se retrouve pour un prochain cours, très prochainement.